Bienvenue sur le MOOC digital de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Herbeau. Nous allons donc inévitablement parler de photojournalisme. Et nous sommes accueillis aujourd'hui au sein du laboratoire photographique professionnel Processus à Paris. Alors déjà, première question pour entrer dans le sujet. Comment tu définis toi aujourd'hui, fort de cette expertise, même sur Wikipédia, t'es nommé photojournaliste. On va voir que c'est peut-être plus compliqué que ça, que tu as investi d'autres territoires. Mais comment tu définirais le photojournalisme aujourd'hui ? Justement, c'est une question qui est importante parce que le photojournalisme aujourd'hui, il prend plein de formes différentes et donc il a plein de voies différentes. Mais si on peut le résumer, on peut dire qu'aujourd'hui, le photojournalisme, enfin aujourd'hui et hier, c'est raconter le monde, raconter de l'histoire avec la photographie et témoigner de notre époque. Oui, à propos, ce qu'on a vu émerger il y a quelque temps pour les journalistes, reporters, images, tu considères que ça fait partie des métiers du photojournalisme ou c'est encore un petit peu autre chose ? Non, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Moi, j'aime beaucoup le mot photojournaliste parce qu'il a été énormément décrié et quand on dit qu'on est photojournaliste, il y a une sorte de lumière qui bip dans la tête de la personne en disant, attention, pas propre, sale. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien avoir les pieds dans la boue, les mains pareilles dans la boue et de chercher tout le temps l'information. Donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi une image de paparazzi. En fait, il y a eu un amalgame de plein d'idées négatives sur l'idée même du journalisme et qui m'intéresse parce que justement, j'ai l'impression que nous, on reste toujours en rapport avec la réalité, on est en contact direct avec la réalité. On est confronté à la réalité et malgré le fait que régulièrement on dise qu'on n'est pas la partie noble du travail de photographe. Je trouve que justement, c'est la partie la plus noble de la photographie. Alors quand tu parles de réalité, on verra que tu te confrontes à quantité de réalité, y compris des réalités crues. Je pense notamment quasi aux sorties d'adolescence, l'un de tes premiers reportages, c'est en Croatie où à l'époque, on l'a qualifié d'ancienne Yougoslavie. Ça veut dire que tu arrives à la gare où très vite, tu vas voir des gens avec des armes. Oui, au départ, moi j'avais une idée très romantique de la photographie de reportage. J'avais le mythe de Robert Capa qui partait en Espagne, couvrir la guerre d'Espagne et puis après qui a fait le débarquement et tout. Et donc moi, je n'imaginais que la photographie de reportage qu'à travers la guerre. Et donc, je me destinais à être photographe de guerre. Et dès l'âge de pratiquement 18 ans, je savais que je voulais faire, je voulais partir sur des conflits. Et à 20 ans, je ne sais plus quel âge que j'avais. J'ai pris un train qui m'a amené en Croatie. Et je pense que c'était vraiment une guerre au cœur de l'Europe. Et je voulais aller là-bas parce que j'étais choqué qu'il y ait une guerre au milieu de l'Europe. Et au début du conflit, il y avait une sorte d'indifférence par rapport à cette guerre. Et ça me choquait profondément. Il fallait vraiment que j'aille là-bas voir. Et donc, j'ai pris un billet. C'était la ligne de l'Orient Express, donc ligne mythique. Et le voyage a dû durer, je ne sais pas, presque 24 heures, un peu moins. Et je me retrouve au milieu de cette gare avec des hommes en armes qui vont partir au front. Et moi, je vais rejoindre un bataillon en première ligne de front. Et c'est là où je vais pratiquement faire mes premiers pas dans la photographie, dans des milieux compliqués, des lieux dangereux. Et ça va être un voyage presque initiatique. Je vais apprendre mon métier là-bas, quoi. Alors, justement, aujourd'hui, avec le temps, tu ne te considères plus pas photographe de guerre. Mais en revanche, tu peux avoir un regard sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être photographe de guerre, j'ai envie de dire, à l'ère du smartphone. Oui, c'est assez drôle parce que c'est vrai que depuis... En fait, je suis retourné à la guerre à pratiquement par hasard. J'ai eu une expérience de la guerre à 20 ans, 21 ans, qui a été un échec photographique et qui m'a appris mon travail photographique. Et après, je suis retourné à la guerre. Mais en fait, c'est la guerre qui est venue à moi en 2014 avec la guerre en Ukraine. Et depuis 2014, je vais sur la ligne de front en Ukraine plusieurs fois par an. Donc c'est plutôt étonnant mon rapport à la guerre. Et je ne me considère pas comme photographe de guerre. Je me considère comme photographe qui raconte son époque, son temps. Et c'est quoi raconter la guerre aujourd'hui, en fait, quand on est justement dans un flux d'images ? C'est essayer de sortir de l'image d'actualité pure, de prendre du recul et d'essayer de... de presque de montrer les à-côtés de la guerre. D'ailleurs, tu le dis aussi avec tes images et avec tes mots. J'imagine que bien souvent, tes légendes, c'est toi qui les rédiges. que finalement, dès la Croatie et ensuite aussi en Ukraine, même s'il t'arrive d'être sur le front d'affrontement, la guerre, c'est aussi l'attente. Et finalement, tu photographies beaucoup l'attente. Oui. D'ailleurs, c'était ma grande surprise à 20 ans. Je m'imaginais en train de courir dans les tranchées, en train de photographier des gens en train de tirer. Puis j'arrive et je vois des gens en train de lire des bandes dessinées, de jouer aux échecs et d'attendre. Et à l'époque, je ne savais pas quoi photographier. Et avec la maturité, j'ai compris qu'en fait, le temps, l'attente, c'était presque les trois quarts du temps ou les 90 % du temps de la guerre. Et c'est ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs. C'est le paysage, les soldats qui s'ennuient, la peur, mais la peur qu'on ne voit pas, la peur qui est constante. Quand on va par exemple sur les premières lignes en Ukraine, au final, on arrive dans des moments extrêmement calmes. Il ne se passe rien, il fait beau. Là, la dernière fois, j'y étais en décembre, il faisait très beau. Et on marche et on a l'impression en fait de marcher dans un lieu où on flotte, quoi. On flotte parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir une roquette qui tombe et on ne peut rien faire. Donc on est dans un entre-deux, quoi. Et on est dans l'incapacité. En fait, ce genre de guerre, où il ne se passe rien comme en Ukraine, ou en tout cas, il ne se passe rien de très visible, puisque les bombardements sont plutôt la nuit et c'est vraiment une guerre de bombardements. Donc photographiquement, c'est très dur. On arrive à la limite de la photographie, puisque tout se répète. Moi, j'y vais tout le temps. Je retourne sur des lieux. Je revois la même chose. Le procédé pour aller en ligne de front est toujours le même. Ça veut dire qu'on est accompagné par des soldats qui marchent devant nous, qui nous amènent à des points. La visite dure une heure ou deux sur la ligne de front. Et après, on repart et on va en troisième ligne ou en quatrième ligne de front. Et au final, on n'a rien vu. En fait, on ne voit rien. Malgré tout, dans pas mal de tes séries, il y a une forme de mise en danger de soi. Comme tu le dis, il peut tomber une roquette. Oui, c'est un danger. C'est pas un danger comme j'ai pu l'avoir au début du conflit, où là, il y avait des bandes armées qui pouvaient nous brutaliser, on pouvait être arrêté, on pouvait nous tirer dessus. Là, c'est un danger comme à Tchernobyl, au final, qu'on ne voit pas et qui peut arriver d'un coup. Qui est omniprésent. D'ailleurs, cette question de l'omniprésence, elle est très présente dans ton travail. Alors, tu as travaillé aujourd'hui, tu travailles évidemment pour bon nombre de supports, et pas que. À la fin des années 90-2000, tu as travaillé spécifiquement pour Libération. Donc là, j'imagine que tu es sur essentiellement des problématiques sociétales, plutôt françaises, et où tu reçois, on se demande toujours un peu comment ça se passe, mais on voit les grandes salles de presse, un coup de fil, ok, demain, ton billet, c'est un peu ça. Oui, c'était une grande époque pour moi, j'apprenais vraiment, j'apprenais mon métier. Et je ne travaillais pas que pour Libé, mais c'est vrai que c'était le journal qui me faisait travailler plus. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs coups de fil par jour pour partir en reportage. Donc, je ne savais jamais, en fait, je pouvais être avec des amis à un dîner, et on pouvait m'appeler dans la minute, et je devais partir. T'es d'astreinte ? Oui, mais tout constamment, même durant les fêtes, les fêtes de fin d'année, etc., je savais que je pouvais rater le jour de l'ange, rater le Noël, voilà, et j'adorais. C'était, il y a quelque chose où on est toujours, en fait, sur le qui-vive, j'avais toujours mon appareil photo, et je savais que dans la minute, je pouvais me retrouver dans un autre domaine, dans un autre univers que mon quotidien. Il y a une chose aussi, tu as quantité de sujets, pour dire que dans tes sujets, il y a les gens. Et je pense notamment à cette époque où, inévitablement, tu vas de temps en temps en banlieue, là où il y a des questions sociétales qui sont soulevées, des soulèvements aussi. Il y a notamment, j'ai vu une image où tu racontes, j'arrive en banlieue avec mon appareil, ce n'est pas facile, mais je pense encore aujourd'hui. Et finalement, tu dis, qu'est-ce que je fais ? Et ce que tu fais, c'est que tu t'assoies sur un banlieue ? Oui, j'étais à Damarie-Lélie, c'était il y a 15 ans à peu près. Il y avait deux jeunes hommes qui avaient été, il y avait eu une course-poursuite et ils étaient morts à la fin de la course-poursuite dans un accident de scooter. C'était assez terrible. Et il y avait eu des émeutes dans la cité de Damarie. Et donc moi, je m'étais, le journal Libération m'avait appelé, il m'avait dit, écoute, tu dois rejoindre tel journaliste, il t'attend devant la cité et tu dois faire tes photos cet après-midi. On était en Argentique en plus à l'époque, donc il fallait aller vite. Et tu dois ramener tes photos ce soir et demain matin, tu fais la une. Enfin en gros, même pas ce soir, tu fais la une puisque le bouclage est le soir. Et j'arrive devant la cité, il y a une grande avenue et le journaliste m'a dit, bon ben voilà, c'est là. Et donc je me dis, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et là, c'était vraiment important pour moi parce que c'était le directeur photo qui venait de Laurent Abadjan qui m'appelait pour cette commande et c'était la première fois qu'il me faisait une commande. Donc il fallait vraiment que je ramène des photos fortes. Et donc la seule stratégie que j'ai pu avoir, c'était de me dire, ok, en fait je suis là pour faire de la photo, je vais être identifié comme photographe, donc il faut que je sois identifié immédiatement, quitte à me faire rejeter, voilà, et ne pas cacher mon appareil photo dans un sac. Voilà. Donc je suis rentré avec l'appareil photo au milieu de la cité, c'était vraiment drôle en même temps, c'était un peu tendu mais drôle parce que je marchais dans cette avenue et je me faisais insulter. Donc j'avance, j'avance, j'entends les colibets et voilà. Et à un moment donné, je tombe sur la place principale de la cité. Il y a un quart de CRS, je m'assois pas loin, enfin pas loin, ils sont à 50 mètres et moi je m'assois au milieu et j'attends. Je me dis à un moment donné, il y a bien, les gens, ils vont bien venir me voir parce qu'ils vont se demander mais il fait quoi ce type-là ? Et là, il y a les jeunes qui sont venus me voir, j'ai commencé à faire mes photos et le problème en fait, il n'est pas venu des jeunes, il est venu des CRS qui m'ont arrêté, contrôlé, c'est un peu, on a eu des échanges un peu vifs, c'est remonté jusqu'au préfet. J'avais le directeur photo Laurent Abadjan au téléphone qui appelait le préfet pour me libérer. Et donc pour les jeunes, c'était bon, j'étais accepté. Donc j'ai pu finir mes photos et alors après, ce qui était très drôle, c'est que je devais, les émeutes ont continué quelques jours, j'étais pour les jeunes, je pouvais être le photographe qui rentre dans la cité mais je n'avais toujours pas le droit réellement de photographier. Je pouvais les photographier de dos mais jamais de face. Ça a duré un mois comme ça où j'avais accès à eux mais au final je ne pouvais pas faire plus de photos que n'importe quel autre photographe qui arrivait. Mais j'étais accepté, en tout cas je n'avais pas de problème avec eux. Merci. Merci.